Les négociations en termes de millions pour étouffer l'affaire de viol de l'artiste camerounaise. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. 20 millions proposés, 250 millions réclamés. Révélation sur les négociations entre KKB et la camerounaise qui l'accuse de viol. L'affaire de l'accusation de viol qui vise le ministre ivoirien de la Réconciliation Nationale, Quadio Conan Bertin, continue de défrayer la chronique en Côte d'Ivoire. Alors que la plaignante, une artiste camerounaise du nom de Sophie Densia a déposé une plainte, De nouvelles révélations sont sorties presque quotidiennement par la presse. Des négociations avaient été engagées par les conseillers de Quadio Conan Bertin avec la plaignante Sophie Densia pour la dissuader de déposer une plainte. Selon la version de la plaignante, les émissaires du ministre lui auraient proposé 20 millions de francs CFA pour qu'elle ne dépose pas plainte. La camerounaise a jugé le montant dérisoire. En effet, rapporte Jeune Afrique, elle aurait demandé 250 millions, indique le camp de Kakabé. Ce que Quadio Conan Bertin et ses conseillers ont assimilé à du « chantage ». C'est ainsi que le ministre du gouvernement de Patrick Hachy a décidé de porter plainte pour « escroquerie et diffamation ». Alassane Ouattara a très tôt appris l'affaire. Selon Toujours Jeune Afrique, le président et le chef du gouvernement Patrick Hachy avaient été informés des accusations visant leur ministre de la Réconciliation, Avant que la plainte pour viol ne soit déposée. Le 28 septembre, alors que la plainte avait été déposée et que l'affaire était sur le point de devenir publique, Alassane Ouattara et le premier ministre Patrick Hachy ont chacun convoqué le ministre de la Réconciliation. Après avoir entendu sa version des faits, ils ont, pour l'heure, décidé de ne pas l'exclure du gouvernement. Il faut signaler que l'artiste Sophie Densia vit en Côte d'Ivoire et aurait eu des parties non consentes avec le ministre Quadio Conan, très proche de Alassane Ouattara. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Goodman, sur le site www.camertv.info. A bientôt pour de nouvelles publications.